coucou les filles je viens de finir ma journée de travail elle était épuisante i'm so tired really je vais enlever d'abord mes lunettes puisque je peux plus me les voir c'était une journée super épuisante parce que ben primo je suis vraiment malade je vais vers la fin de ma maladie donc vers la guérison mais comme on l'entend je sais pas si vous l'entendez à ma voix je suis encore chaos enfin je suis encore fatigué j'ai encore des restes de fatigue mais on tient bon normalement demain ça devrait aller encore mieux d'ailleurs je vais faire mon sport demain donc je suis trop contente ça va aider mon métabolisme à casser cette maladie encore plus if you know what I mean les filles je voulais vous montrer les courses que mon mari vient de faire étant donné que j'étais malade pendant ces deux derniers jours j'avais vraiment besoin de vitamine du coup on va déballer ça ensemble et ça me permettra également de les ranger acheter ceci pour mes courses je trouve très très mignon il se trouve chez ikea alors dans un premier temps il a acheté des tomates cerises donc il en a acheté trois boîtes ensuite il a acheté de grosses pêches comme ceci il a acheté des prunes j'en ai acheté plein je pense que c'est des prunes ça il a acheté ceci c'est des pêches roses de bellemangues bien mûres des figues de barbarie je ne mets pas que l'huile je la mange également je vois je vais pas la prendre parce qu'elle pique et en arabe on appelle ça le hendia de belles bananes bien mûres mais je vais pas la poser dans la corbeille je vais la mettre à part j'ai dit que les autres fruits arrivent à maturité un peu plus rapidement je voulais dire un spécial thank you à ma copine melissa qui m'a apporté de la cannelle de madagascar et surtout 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 de la vanille de madagascar si je pouvais vous envoyer l'odeur je le ferai ça sent super bon elle est super bien emballé elle et ça sent trop bon je suis trop contente de la vanille fraîche de madagascar quoi ici ça coûte un bras il y en est plein donc voilà là il est quelle heure pour la tisotte il est 18h25 donc là maintenant j'ai préparé d'abord un petit encas pour mon mari ce que je veux faire c'est des saucisses enfin un petit sandwich quoi avec saucisses champignons et tomates cerises donc let's go je me suis dit pourquoi pas filmer ça va me motiver surtout donc c'est plus pour moi ça oui allez let's go d'ailleurs je sais pas si vous avez tous cette bouteille chez vous je vais vous la montrer mais à mon avis tous les rebelons soit une bouteille en plastique soit une bouteille random comme ça remplie de zidziton c'est de l'huile pure extra extra vierge donc moi mes beaux-parents me l'ont mise dans une chouette bouteille comme ça 2018 c'était la fifa world cup in russia apparemment je ne savais pas j'arrive pas à l'ouvrir i'm strong et puis je vais venir découper mes légumes donc il me reste encore quelques champignons je mets des tomates cerises je vais faire des oeufs avec ça sera full protéine pour mon mari et avec des saucisses du coup allez let's go je vais assaisonner avec un petit peu de paprika du maroc un petit peu de sel et un petit peu de cumin en attendant que mes oeufs cuisent je vais faire un petit milkshake banane date et lait de lait et lait Quand on cuisine, on nettoie, on cuisine, on nettoie, on cuisine, on nettoie, c'est la clé pour garder une maison propre. Je vais l'emmener dans son petit bureau. Mon mari m'a donné quelques vêtements à lui pour que je les mette sur Vinted. J'ai mon compte Vinted, dans lequel je suis plutôt active. Voilà. Hop. Ah, c'est tout ? Bon, vous l'aurez compris, je suis quand même un minimum active. Et je vais vous montrer les articles que j'ai mis dernièrement. Parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un ou plus d'une, puisqu'il y a des articles pour hommes et pour femmes. J'ai mis cette longue jupe, qui est une jupe plissée. Elle vient de chez Zara et c'est du S. Et donc voilà, je la trouve super jolie. Et elle est quand même longue, elle arrive mi-molet. Également cette jupe-ci, que j'ai mise sur Vinted. Cette jupe-ci, c'était également une jupe plissée. Celle-ci est un peu plus courte. Elle arrive un peu au-dessus des mi-molet. Et c'est une jupe que j'avais achetée quand j'étais au Japon. Donc voilà, elle est vraiment de très très bonne qualité. L'autre également. Je vais mettre cette jean à lui, qui m'est plus. Il y a des t-shirts, il y a des shorts, il y a des jogging, il y a des trucs Stranger Things. Des t-shirts. Et en plus, ça me fait trop d'apenne parce que c'est tous des t-shirts que je lui avais achetés moi quand j'étais plus jeune. Quand on était encore en bachelier à Saint-Louis, j'avais été en Espagne à la Aroca Village. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, la Aroca Village, c'est un village en Espagne où il n'y a que des outlets de toutes les marques. Je prends généralement les vêtements de chez Mango de là-bas parce que le outlet Mango, tout est à quasiment 10 euros. J'ai des vestes, je vais vous montrer une veste, elle m'a coûté 10 euros. Regardez, j'ai cette veste-là, elle est magnifique. C'est dommage qu'il fasse sombre. Ça ne rend pas vraiment honneur, mais regardez comment elle est trop trop jolie. Elle est trop 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 belle. Dites-vous que je l'ai payée 10 euros alors qu'elle valait 80, 90 ? Je ne sais pas. Elle est trop 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 jolie. Les outlets de Barcelone de la Aroca Village sont extraits. Les t-shirts qu'ils vendent, c'est des t-shirts de marque. Celui-ci qui est trop trop mignon, pull comme ça Spagnolo qui est trop 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 beau. Il y a également ce gilet qui est trop mignon aussi, qui est trop trop beau. Si t'es intéressé, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted. Je vais le mettre en barre de description, mais sinon vous avez mon nom ici. Ah voilà. Non, attends. D'ailleurs, regardez ce que j'ai imprimé. Donc je dois les mettre dans des cadres. Ça, c'est vraiment le premier jet. Mais ça, c'est quand on finit ses abulsions. Donc on a ceci à dire. Mais étant donné que je sais lire l'arabe grâce à ma copine d'Alel, je les lis vraiment en arabe. Et puis il y a la traduction en français ici. Et ça, c'est des paroles à dire matin et soir. Donc il y a la phrase en arabe, puis en français la traduction. Mais je lis ceci. T'inquiète pas d'Alel, je lis ça. C'est le petit coin que je préfère dans ma chambre. Attendez, je cache la photo ici. Je le préfère vraiment. Je l'ai mis là. Je trouve ça trop choupi. Et là, ici, il y a ma coiffeuse, obviously, avec mon nom. Avec tous mes produits que je vous avais déjà présentés. Oula. Ça a zoomé tout seul. Je vous le garantis. Regardez comment il fait déjà sombre. Il n'est que 19h. Il fait super sombre. L'année passée, j'avais acheté cette énorme bougie qui peut s'allumer pendant 78h. Et on l'avait allumée l'année passée, toute l'année. Il y reste encore la moitié. Je vais l'allumer tout de suite. Elle a une odeur dingue. Vraiment dingue. Vous auriez dû viser un peu plus haut si vous vouliez vraiment tuer. Voilà les filles, je pense que je vais vous laisser avec cette petite séquence. Moi, je vais me reposer. Je vais prier. Puis je vais aller dormir. J'espère seulement demain. Donc aujourd'hui, c'est vraiment total repos. Je vais regarder Dynastie, comme vous l'avez vu. Je suis trop contente. En mangeant ma petite mangue. Et en sirotant ma petite tisane. Comme une vieille. J'ai 26 ans les gars, je vous rappelle. Mais travailler un 9 to 5, c'est super, super fatigant. Donc on a besoin de petits moments comme ceci. Vous faites de gros bisous. Je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo. J'espère que vous n'oubliez pas de vous abonner. Moi, en tout cas, ça me ferait trop, trop plaisir. Et donc voilà. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada